J'ai maïsé chez tous les vainqueurs de Top 4. Je suis venu aujourd'hui d'Albi. Je vous félicite parce que vous avez amené des valeurs. Stéphane Rottenberg nous a dit que c'est la première année où il est incapable de faire des pronostics. Et moi, on ne m'attendait pas du tout. Et c'est mortel. Regalez-vous et bon appétit. Merci. Bienvenue à Monzili. Voilà, on est chez nous. Vous êtes chez vous. Ils sont chez eux. Venez comme vous êtes. Vous avez vu, il y a un artiste qui m'a offert un portrait. C'est de la cuisine conviviale, bien faite, de partage. On a envie de manger l'été. Voilà. C'est sans prétention, quoi. C'est comme moi. Bon, voilà. Bon, vous avez parisiens, les gars, dans votre cuisine. Fabuleuse équipe. C'est ma famille, ça. Sans eux, le restaurant, il ne tourne pas. Tout ça, je peux envoyer 10 couverts maximum. J'ai beaucoup de confiance en eux. Je dirais que tu dois masser un caviar, deux mètres de grenadines, souper. Oui. Voilà, on acquitera. Qui est en train de préparer notre fabuleux dessert. Signature nomade. L'histoire de ce dessert, elle est très importante pour moi parce qu'il a signé un menu dans le concours qui nous a fait gagner une épreuve importante et qui nous a permis de faire une opération de vente à emporter sur un restaurant éphémère. Aujourd'hui, je pense que c'est un des plats sur lesquels on me reconnaît. On le retrouvera sur toutes mes cartes de ce dessert. On a 200 couverts par service de l'Israel. Bah oui, vous avez vu ? C'est pas... Il faut être bien organisé parce que sinon, on se retrouve vite dans la merde. Allez, service, soufflez table 20. Merci, mesdames. La force du sucre et la douceur du milieu, c'est le jury. L'agneau était vraiment délicieux. Ça fondait dans la bouche. Un vrai régal. L'idée, c'est d'être accessible, de toucher un maximum de personnes et que les gens qui ont pu regarder le concours télévisé puissent en profiter aussi. Moi, j'avais les yeux qui pétillaient devant la télé. Je ne viens pas forcément d'un milieu aisé. Et j'ai envie de faire profiter ces gens-là aussi. On est étudiants et donc on n'a pas forcément un moyen pour manger dans des très bons restaurants. Et on était assez fans du coup de Mohamed pendant l'émission. Et on se disait en fait que si on voulait manger dans son restaurant, on allait devoir économiser et débourser pas mal d'argent. Et au final, on a regardé la carte. On a été très agréablement surpris. Je dirais qu'on a dépensé une trentaine d'euros chacun. Oui, voilà. Et quand j'ai entendu, lors de l'émission, on lui a dit, au démarrage de sa carrière, de dire, toi, tu es un arabe. Les arabes, ce n'est pas pour la cuisine. C'est pour faire le ménage. Ça, ça m'a... Voilà. Aujourd'hui, ça me révolte à entendre ça. Il y en a qui devraient prendre des leçons. Ça vous a plu ? Ah, c'est super. Ouais. C'est excellent. C'est excellent.